Journée spéciale pour le Guiko. On va passer le contrôle technique en croisant les doigts. On va voir le Guiko. Croisez les doigts. Bien, mais le petit Guiko a réussi du premier coup et sans aucun souci, sans contre-visite, sans défaillance majeure, le contrôle technique. Ça va être l'occasion de vous en parler un petit peu parce que je sais que c'est quelque chose qui stresse beaucoup de monde, moi le premier avant le passage, puisque ça se fait tous les deux ans et ça peut être vraiment éliminatoire pour certains véhicules. Je vais vous montrer la feuille du résultat du contrôle technique avec des petits commentaires. Je vais vous expliquer les choses sur lesquelles j'ai des défaillances mineures mais pas bloquantes. Alors au final, le contrôle technique a relevé des éléments vraiment très mineurs, rien de bloquant, avec beaucoup de choses en rapport avec l'arrière du véhicule, dont ça. Donc là, on voit que depuis que je l'ai acheté, le fourgon a été enfoncé. Donc sur le contrôle technique, c'est marqué, vous allez le voir, c'est indiqué enfoncement arrière gauche. Sachant qu'il y a des rayures de la rouille partielle sur la carrosserie, mais rien de grave. Ce n'est même pas mentionné dans tous les détails sur le contrôle technique. Autre point qui est mentionné sur le contrôle technique, c'est ici, au niveau de mon feu arrière droit. Mon feu arrière droit, vous voyez, il est cassé. Enfin, le plastique est cassé, mais je n'ai vraiment aucun souci, tout fonctionne correctement. Je vais même changer d'ailleurs la petite diode sur la plate d'immatriculation qui ne marchait pas. Mais bref, tout est OK. J'ai des feux abîmés, surtout de l'autre côté. Et c'est mentionné dans le contrôle technique, mais rien de grave. Une autre chose que m'a indiqué le contrôle technique, que je ne vais pas pouvoir vous montrer directement, mais ça se situe en dessous là. Il était sous la fosse, dans la fosse du contrôle, et le technicien, le contrôleur, m'a indiqué que j'avais un silent block, un bout de plastique, en fait, au niveau de la suspension, qui était en mauvais état, et qu'il fallait que je prévoie le changement prochainement. Il me l'a signalé, il l'a marqué, mais rien de bizarre. Enfin, rien de bloquant en tout cas. En dehors de ça, il y a quelque chose que je ne peux pas vous montrer, mais c'est l'opacité. Alors d'ailleurs, c'est un peu piégeur, cette appellation-là. On parle d'opacité, mais ce n'est pas l'opacité des phares. Mes phares ont été rénovés récemment, il n'y a aucun souci sur ça. C'est l'opacité des fumées, des fumées qui sortent du véhicule. Donc c'est la partie anti-pollution. Cette opacité a été signalée comme étant pouvant être gênante au niveau de l'OBD, c'est-à-dire la prise électronique, diagnostique que vous avez sur les véhicules. C'est mentionné, mais rien de grave non plus là aussi. Voilà, au final, bonne nouvelle, parce qu'il n'y a vraiment rien d'alarmant. Au passage, il m'a même donné des conseils sur mon liquide de refroidissement, qui était un peu limite. Donc ça, c'est toujours bon en prendre comme conseil. Et ce que je pourrais vous dire pour terminer sur ce sujet, puisque maintenant, moi, j'en ai pour deux ans avant de repasser au contrôle technique, c'est tout simplement renseignez-vous auprès du contrôleur, téléphonez et prévenez. Parce que dans mon cas, je ne suis pas VASP, le véhicule n'est pas encore VASP, il n'a même pas regardé l'aménagement qu'il y avait à l'intérieur. Même si en jouant sur le texte de loi, j'aurais pu dire que je n'ai pas les cinq éléments propres au VASP. Bref, quand vous tombez sur un contrôleur qui veut faire du zèle, et qui veut vous embêter, ou qui est un peu tâtillon, ne vous embêtez pas à aller ailleurs, tout simplement. Donc, c'est toujours important, toujours facilitant, que de prendre l'information avant de déposer le véhicule et de ressortir avec une mauvaise surprise. Pour moi, c'est donc fini. Le Geek au mobile est prêt. On peut partir tranquille au Van Life Festival. La conscience tranquille, tout est OK. Et puis, le prochain contrôle, ce ne sera pas le contrôle technique, ce sera l'antipollution, puisque je suis CCTE, c'est-à-dire camionnette, l'année prochaine. Voilà, voilà.